Je suis fébrile ce soir. J'ai une grande invitée avec nous. Il s'agit de Annick Laprate, une sommité dans le domaine de la neurosciences en francophonie, pas juste au Québec, vraiment un peu partout dans le monde. On a beaucoup à plusieurs endroits, Annick, que tu vas donner des formations. Je suis très, très contente que tu aies accepté de venir nous jaser ce soir. Je sais qu'on a un petit décalage. Ça prend comme une minute avant que les gens commencent à rentrer. On peut donner le temps aux gens de rentrer. Et si vous rentrez, s'il vous plaît, peut-être nous dire, vous nommez et nous dire d'où vous êtes. D'un coup, on a des gens d'ailleurs que du Québec. Moi, j'ai des gens d'Europe un peu qui me suivent et de l'Ouest canadien. Mais toi, je sais que tu as des gens de vraiment partout. Oui, mais à cette heure-là, les Européens, ils se préparent au dodo, eux, bien sûr. Oui, j'avoue que, j'avoue que c'est un peu tard. Donc, Katia est là. Bon, bien, tu la connais, je pense. Sylvie Morin à l'eau. Mais oui, la belle Katia, mon Dieu. Qui ne connaît pas Katia et qui n'aime pas Katia. Exact. C'est incroyable. Sylvie de Sherbrooke, Lucie d'Ontario. Ah, bien, c'est le fun, Lucie d'Ontario. Génial, bonjour tout le monde. C'est le fun parce que vous avez tout, ça paraît que ça fait une semaine qu'on travaille ensemble avec mon défi Happy New You, Annick. Moi, je viens de terminer un défi Happy New You pendant plusieurs jours. J'ai donné des masterclass pour aider les gens à optimiser leur santé, leur montrer que ce n'est pas une éclage par la ménopause qui fait en sorte qu'on a de la misère à perdre le poids. Non, non, non. Vraiment pour montrer que le mindset a vraiment un grand rôle à jouer. Doris, allô de Sept-Îles. J'ai déjà travaillé là, moi, à Sept-Îles. Allô de Sainte-Julie, super. Ça commence à rentrer, on est 72. Allô de Shawinigan, France Stéreo, de Québec, yes. Ah, la belle France. Bonjour, Franck. Ah, bien, c'est des gens que tu connais. Oui. Aileen, bonsoir, inscrite. Oui, elle vient de s'inscrire à mon programme Transformation Santé Platine. Génial, c'est une bonne décision, ça. Caroline est présentement, Caroline, dans ma formation Transformation Santé. Sylvie, Sylvie, allô de Laval. Sylvie, vous l'avez vu témoigner la semaine passée, elle, ça a vraiment été un changement 360. Elle était à la même place que les gens sont présentement, mais il y a trois ans, elle, elle a commencé avec mon petit défi Happy New You, puis c'est ce qui a fait de boule de neige. Chantal de Coensville, bien oui, je connais aussi. Diane Lépine, super. Donc, vraiment, je vais prendre mon souffle, là, je suis tellement excitée. Et ça, je disais dans un e-mail, Annick, quand j'ai envoyé mon e-mail, j'ai dit, c'est comme si Wayne Gretzky venait donner un atelier de hockey à ma gang. Mais oui, ça me fait tellement plaisir, tellement plaisir, pauvre et moi. Parler du cerveau, c'est une grande passion, donc c'est toujours un bonheur et un honneur. Bon, bien, c'est fantastique. Et c'est ça que je voulais parler, puis les gens, j'espère que vous êtes prêts, parce que je relisais ton livre, hein. Je l'avais amené dans les fêtes, Annick, ta formation, pour les gens, pour faire une situation, là, donc, Annick, je vais te présenter juste succinctement, là, tu pourras te présenter à l'avant, là. C'est comme une passionnée, vraiment, du potentiel humain. Ça fait des années que tu travailles en développement personnel, mais t'as fait ta formation en neurosciences appliquées avec, comment ça s'appelle en Europe, le monsieur, là? David Lefrançois. Avec David Lefrançois. Et maintenant, bien, tu formes plein de gens aussi, puis t'as donné des conférences un peu partout. Puis t'as formé, dans le fond, t'as créé ta méthode, là, dans le fond, pour reprogrammer notre cerveau. Et juste pour dire que, tu sais, des fois, on se plaint, hein, on peut dire ça, on peut dire qu'on se plaint de notre vie amoureuse, de notre vie professionnelle, de, dans le fond, de tous nos secteurs de vie. Puis, comme tu disais, je le relisais dans tes choses, tu disais, bien, à la limite, c'est nous autres qui sommes responsables de tout ça. C'est nous autres qui créent nos chemins neuronaux, puis c'est nous autres qui envoient les biochimies, qu'on les encourage à ce que ça poursuive dans ce sens-là, où on peut décider de changer. Mais décider de changer, on peut vouloir, mais ça se fait pas sur un décès, mais en même temps, ça peut être bien plus facile que les gens pensent. Je pense que c'est ça que je veux que les gens ressortent ce soir. C'est plus facile qu'on pense, mais il s'agit d'avoir les bons outils. Puis c'est certain que tu les donneras pas toutes ce soir, parce que ce soir, c'est vraiment plus pour parler du pouvoir du cerveau, particulièrement du système ridiculier activateur. Puis ceux qui voudront en savoir plus, bien, Annick, elle a accepté, pas rien d'être ici à soir, elle a accepté d'être experte dans ma formation. Donc, elle va donner l'atelier, comment reprogrammer votre cerveau pour atteindre tous vos « je veux ». Puis c'est certain que là, moi, ça va être plus en fonction de la santé, là, pendant ma formation. Votre vie de couple, peut-être que ça va impacter. Il y en a beaucoup que ça impacte sur leur travail. Et bien, en plus, grande confiance pour accepter un poste plus élevé, des fois, tu sais, il peut se passer bien des choses dans notre vie quand on finit par être sur notre X à nous, puis être bien dans notre corps, bien dans notre tête à nous. Mais c'est certain que là, nous, on va parler plus au niveau de la santé. Donc, j'aimerais ça savoir, un, faites des un, si vous connaissiez déjà toutes Annick. Peut-être qu'il y a des gens qui te découvrent, Annick. Mais oui, c'est possible. On va voir ça, ça serait le fun. Donc, un, connaissez-vous Annick ou deux, vous êtes des nouveaux là-dedans. Et ça serait le fun, dans le fond, parce que moi, je parle de toi souvent. Ah oui, c'est ça, hein, on a beaucoup de un. C'est excellent, excellent. Bonjour tout le monde. Ah, bien, il y a des deux, des deux. Bonjour. Donc, Caroline, tu vois, les gens de ma formation ce soir, bien, c'est le fun qu'il y ait des deux, justement, que ça veut dire que c'est des nouvelles personnes qui vont te rencontrer, Annick. Puis Annick, justement, elle a aussi sa formation qui va être, bien, qui est présentement en inscription, je pense. Donc, voilà, moi, ce que je voulais te demander, c'est que quand j'ai relu ça, l'autre jour, je te l'ai dit, quand je t'ai appelé, je t'ai dit, je relisais ça, puis je suis venue encore les yeux flins d'eau quand tu as raconté ton histoire d'aéroport à New York. Puis pour montrer vraiment la différence, Annick, elle s'en allait en formation en Europe. Elle était à l'aéroport de New York avec sa fille, hein, qui est bonne en photo, fait que tu l'as mené pour l'événement. Et là, bien, vous n'étiez pas à la bonne extrémité, vous n'étiez pas à la bonne porte, vous n'étiez pas à la bonne gare à New York, tu sais, c'est gros, c'est gros, c'est gros. Puis là, vous étiez pour manquer votre vol, là, ta fille, elle dit, regarde bien, maman, on va se faire ça. Fait que là, moi, je lis ça, je lis ça, je lis ça, puis là, je viens les frissons, je viens tout ému, puis je me dis, ah, c'est pris. Si on savait comment utiliser ça dans notre vie au quotidien, puis de voir comment qu'on peut impacter, mais on a souvent le focus vers le négatif. Exact. Est-ce que ça vous arrive, les gens qui sont ici présents? Mettons qu'on est en début d'année, on veut optimiser notre santé, on fait des démarches, on veut perdre du poids, s'améliorer, manger mieux, mais on ne maintient pas nos changements sur le long terme. Qu'est-ce qui fait qu'on ne maintient pas nos changements sur le long terme? Moi, c'est ce qui m'a intéressée aussi, Annick, peut-être que tu m'as intéressé, merci. Donc, moi, je suis éducatrice physique aussi, kinésiologue et certifiée en nutrition, puis j'ai fait une maîtrise aussi en nutrition et santé publique spécialisée en changement de comportement. Puis depuis cinq ans, là, tout ce que tu fais, puis tout ce qui est neurosciences, ça me passionne. Donc, oui, aider les gens à bien manger, puis bouger, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne le maintient pas sur le long terme? Des fois, deux choses. Des fois, c'est qu'on l'a fait en mode restriction. Tu sais, on est dit, je n'ai pas de me priver, je ne mangerai pas de sucre, je ne mangerai pas de dessert, même à ce temps, je ne mangerai pas de patates, même à ce temps, je ne mangerai plus de légumes. Tu sais, il y a tellement de vagues, là. Et là, on le réussit, mais tu sais, on est tellement en restriction que ça ne peut pas perdurer longtemps. Donc, ça, c'est une des raisons. Mais l'autre raison, Annick va vous l'expliquer, c'est que des fois, on est juste ancré dans nos patterns, puis que tu sais, tu as déjà perdu 30 livres, puis à chaque fois que tu as perdu ton 30 livres, tu revenais à tes anciennes habitudes. Fait que toi, tu es comme programmé qu'à chaque fois que tu vas perdre ton 30 livres, tu vas revenir. Puis ça arrive, là. J'ai des gens qui font tout bien, là, puis on dirait qu'ils ont comme cette limite-là dans la tête. Je dis, tant qu'on ne l'aura pas enlevé, ça va toujours être en train de tourner en rond. Fait qu'il s'agit de créer des petits nouveaux chemins que j'appelle de gravel, éventuellement, qui vont devenir des beaux chemins, des nouvelles autoroutes. Mais il faut y aller doucement puis avoir les bons outils. Fait que sans plus tarder, Annick, vas-y, raconte-nous cette histoire-là et le potentiel du cerveau. T'es partie dans toutes les directions, donc j'ai plusieurs anecdotes pour chacun. Parce qu'en fait, quand tu racontes l'histoire à l'aéroport, ça, c'est en lien avec le système ridiculé activateur. Et le fait qu'il y a l'effet yo-yo, tu sais, qu'on revient, ça, c'est les chemins neuronaux. Donc, je vais comme répondre à tes questions en deux plans. Puis, ça va être deux façons aussi que les gens vont apprécier beaucoup, beaucoup, là. Donc, pour ce qui est de l'histoire de l'aéroport, en fait, c'est que tu faisais allusion au système ridiculé activateur. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, là, les gens font quoi? C'est système réticulé activateur ou le SRA. Donc, il est situé, là, ici, à l'arrière, là, près du tronc cérébral. Et en fait, le tronc, le tronc cérébral, le système réticulé activateur a plusieurs fonctions. Mais une de ses fonctions, c'est, il est très, très impliqué dans le système d'éveil et d'attention. Donc, une de ses fonctions, c'est d'observer l'environnement, de scanner l'environnement et d'amener à notre conscience ce qui est important pour nous. OK? Ça, c'est important de le comprendre parce que moi, quand j'ai découvert le SRA, là, je suis tombée en bas de ma chaise, là, parce que je ne savais pas que je n'avais pas le contrôle à ce point-là. Moi, j'ai toujours pensé que quand je voyais quelque chose, que j'entendais quelque chose, que je sentais quelque chose, c'est parce que c'est moi qui avais choisi de voir ça ou c'était la vie. Mais non, c'est mon cerveau qui a décidé que j'allais voir ça. Et ça, j'ai fait, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, il est exposé à 6 à 12 millions d'informations par jour, à peu près. Donc, 6 millions, c'était plus sédentaire et 12 millions, c'était hyper actif. Et quand on parle d'informations, c'est toutes des informations qu'on reçoit par nos sens. Donc, ça veut dire qu'on va voir énormément de choses dans une journée. On va entendre beaucoup de choses, on va sentir beaucoup de choses, on va goûter beaucoup de choses, on va ressentir beaucoup de choses. Donc, c'est 6 à 12 millions d'informations que le corps reçoit. Ceci étant dit, nous, dans notre conscience, en tant qu'être humain, je ne peux pas être consciente de tout ce qui est autour de moi, de toutes les couleurs, de toutes les odeurs, de tous les objets et tout. Tu sais, moi, quand je passe sur mon regard, c'est comme ça. Mais je veux dire, je vais sortir de la pièce. Mais là, celle-ci, oui, c'est la mienne, je la connais. Mais si je vais dans un autre endroit, j'entre dans une pièce, je ressors et quelqu'un me dirait qu'est-ce qu'il y avait dans la pièce, je ne pourrais pas tout nommer parce que je n'ai pas été consciente de absolument tout. Les motifs, les textures, les bibelots, les cadres, le tapis, la chaise, on deviendrait fou si on devait être conscient de tout ça. Fait que le cerveau, il est hyper bien fait. C'est-à-dire que le système réticulé activateur, lui, il a accès à tout ça, mais c'est lui qui décide ce qu'on va avoir à la conscience. Donc, ce qu'on va remarquer, ce qu'on va... Fait que quand on marche en forêt, puis qu'on se tourne la tête, puis qu'on voit un bel oiseau, bien, en fait, c'est notre système réticulé activateur qui a envoyé la commande « Montrez-lui l'oiseau, elle aime ça ». Maintenant, comment le système réticulé activateur décide de ce qui amène à notre conscience? Donc, si c'est lui le boss, comment il fait pour choisir d'amener certains éléments à ma conscience et pas d'autres? Bien, en fait, c'est en fonction de ce qui est important pour nous, et le cerveau va interpréter ce qui est important en termes d'électricité, parce que le cerveau, c'est l'électricité. Et chaque fois que l'on dit quelque chose ou que l'on fait quelque chose, il y a un petit courant électrique dans le chemin neuronal de l'action qu'on est en train de faire ou de ce qu'on est en train de dire, etc. Et plus il y a de courant électrique, plus le chemin neuronal est puissant et plus on bascule en automatisme. Et c'est comme ça que le cerveau, il va scanner son propre cerveau et voir où est-ce qu'il y a le plus d'électricité et c'est ce qui amène à notre conscience. Maintenant, c'est là où on a une très grande responsabilité, parce que vous savez, sur 6 à 12 millions d'informations qu'on peut recevoir par jour, est-ce qu'il y a du beau? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a du potentiel? Est-ce que ça se peut qu'il y ait la bonne personne ou le bon coach ou la bonne approche, que ce soit en santé ou autre pour moi? Sur 6 à 12 millions par jour, est-ce que c'est possible? Oui. Maintenant, je repose la même question sur 6 à 12 millions d'informations. Est-ce que ça se peut qu'il y ait le pire coach pour vous? Est-ce que ça se peut qu'il y ait la pire approche alimentaire pour vous? Est-ce que ça se peut qu'il y ait des personnes qui ne vous encouragent pas, qui vont vous nuire? Donc, oui. Dans le monde, il y a de tout et son contraire. Il y a du beau, du moins beau. Il y a ce qui nous aide et il y a ce qui nous limite. Maintenant, la question que je vais vous poser ce soir, c'est vous dites quoi à répétition et vous faites quoi à répétition? Puis vous ressentez quoi à répétition? Parce qu'on va le voir tantôt, mais l'émotion, elle est extrêmement puissante et elle envoie un courant électrique très, très, très fort. Donc, si vous dites, oui, je suis capable, je vais y arriver, puis j'aime ça manger santé, puis j'aime ça m'entraîner, puis j'aime ça bouger, puis oui, bien là, tu envoies un courant électrique qui est, wow, j'aime ça. Fait que là, il va se créer un chemin neuronal dans le cerveau qui est, j'aime, prends soin de moi. Et s'il y a beaucoup d'électricité, le système réticulaire activateur va dire, ah, c'est important pour elle, la santé, je vais y amener à sa conscience. Mais si à répétition, tu as dit, je suis fatiguée, ça ne me tente pas, je n'ai pas le goût, je l'abandonne, je ne suis pas à la hauteur, bien là, il y a beaucoup d'électricité dans, je vais me faire avoir, je vais dépenser de l'argent pour rien, je n'y arriverai pas, je vais abandonner. Le cerveau, là, il n'est pas là pour vous aider. Le cerveau, là, il ne veut ni votre bien ni votre mal. C'est un programme, puis il exécute le programme. Donc, si vous, vous avez dit, j'y arriverai jamais, puis qu'il y a de l'électricité dans, j'y arriverai jamais, bien, votre système réticulé activateur, lui, voit qu'il y a de l'importance dans, je n'y arriverai pas, et c'est exactement ce qui va amener à votre conscience. Et en fait, j'ai pu l'expérimenter, et là, je reviens, Nathalie, à l'exemple de l'aéroport, c'est que j'allais tourner un documentaire en Espagne, puis ma fille venait effectivement sur le tournage pour la photographie, donc on pouvait en profiter, ou c'est un petit moment à ma fille, et on avait une escale à New York avant de prendre un autre avion pour aller vers l'Espagne. Et quand on avait sur nos billets, là, le transfert, on avait, je ne sais plus, tu sais, le nom de la Gaëta, tu sais, où se rendre. Fait que finalement, nous, on se rend là, on s'assoit, on attend notre tour, quand vient l'heure d'embarquement, on se met en ligne, et quand on arrive à l'hôtesse et qu'on présente nos billets, elle dit, ce n'est pas ici, c'est dans un autre aérogare. Donc, il fallait marcher, courir à travers l'aéroport, mais il fallait aussi sortir, prendre un train, s'en aller dans un autre aérogare, repasser la sécurité, et ensuite traverser, puis trouver la gate. Mais au moment où on a dit qu'on n'est pas dans le bon aérogare, c'est l'heure de l'embarquement, là. Donc, dans l'autre aérogare, il procède à l'embarquement. Et moi, je viens découragée d'un coup, et je me dis, on n'y arrivera pas. C'est impossible, on vient de manquer notre avion, tu sais. Et ma fille m'a regardée dans les yeux, puis elle a dit, « Maman, tu y crois-tu ou tu n'y crois pas? Je n'y crois pas. » Moi, j'y crois, puis « Watch my bag. » Moi, j'ai encore les frissons, rien que tu dis ça, c'est incroyable. Écoutez bien ça, là. Ce qui m'a énormément marquée dans cette expérience-là, c'est que Marc-Claude courait, et elle voyait des hôtesses de l'air, et pendant qu'elle courait, elle disait aux hôtesses, « Appelez l'avion, notre départ est à telle heure, on s'en vient. » Elle voyait un capitaine, un pilote d'avion, elle disait, « On est en retard, t'as le vol, appelez, dites qu'on s'en vient. » Elle voyait les affiches qui disaient, « Le train pour l'aérogare, c'est par là. » Elle voyait toutes les possibilités, elle trouvait le chemin. Et moi, je courais en arrière beaucoup moins vite qu'elle. Et j'avais les yeux pleins d'eau, puis je me disais, « C'est impossible, là. » Tu sais, mathématiquement, c'est impossible. Et moi, tout ce que je voyais, c'était les affiches, « Retard, veuillez vous adresser ici. » Je voyais tout ce qui pouvait nous empêcher d'y aller. Et même quand je regardais une affiche, Marc-Laure a regardé rapidement, elle me disait, « Maman, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne indication, c'est celle-là, vieille tente. » Elle était là, « Cours, cours, cours. » Et finalement, on a pris le train. En sortant du train, on arrive dans l'autre aérogare, mais là, il y a toute la sécurité à passer. Tu sais, là, je dis, là, Marc-Laure, il a rêvé en couleur et être réaliste. Elle me dit, « On continue d'y croire, ma mère, on continue. » Et moi, j'ai pris, sans m'en rendre compte, j'ai pris la file la plus longue parce qu'il y avait plusieurs lignes, alors que Marc-Laure, en moins d'une fraction de seconde, elle avait un agent de sécurité pour les cas particuliers. Elle a repéré l'affiche des cas particuliers. Elle a couru vers cette personne-là, elle a exposé la situation. Mais moi, j'avais perdu ma fille dans toute la ligne. À un moment donné, j'entends juste, « Maman! Maman! Par ici! » Et finalement, il y a quelqu'un qui s'est venu nous chercher puis ils nous ont escortés. On a passé par une douane particulière et ils nous ont avisé qu'il y a quelqu'un qui avait appelé pour dire qu'il y avait deux dames. Ils ont probablement dit deux folles qui couraient et criaient dans l'aéroport. Et ils ont attendu. Et ils nous ont escortés jusqu'à l'avion. Et tout ça a pris 40 minutes à peu près. On a eu 40... Tu sais, vraiment, on a monopolisé un avion au sol pendant 40 minutes à un point tel que quand on est embarqués dans l'avion, les gens ont applaudi, là, parce que là, il était comme en fin, là. Tu sais, vous avez retardé tout le processus. Et quand Marc-Claude... Hé, j'ai les yeux pleins d'eau. Mais quand Marc-Claude... Mais oui, il y a de quoi? Le mot, c'est incroyable. Elle a dit, « Tu vois, maman? Quand on veut, on peut, tu sais. » Ça a été une des plus grandes leçons, tu sais, qu'elle n'a pas pu me donner et qui était exactement en corrélation avec le système réduculé-activateur. Et depuis ce temps-là, vraiment, je m'assure de vraiment repérer le beau, les possibilités, les solutions, les encouragements, parce que je sais que c'est là. Mais si je suis tout le temps en émotion de doute, de peur, d'abandon, c'est ce qui va se manifester dans ma vie. C'est ce que je vais voir, en fait. Et c'est dangereux, la perception du système réduculé-activateur, parce que le danger avec ça, c'est que si je pense négatif, mon système réduculé-activateur va dire, « Parfait, on amène du négatif à sa conscience. » Et ça vient confirmer qu'on ne doit pas aller dans cette direction-là. Tandis que si on est positif, notre cerveau, notre système réduculé-activateur va nous amener vers le positif, et ça va confirmer qu'on fait bien de penser positif. Donc, on a cette responsabilité-là, nous, de dire, « OK, quel est mon langage? » « Quelles sont mes pensées? » « Puis quelles sont mes actions en lien avec reprendre ma santé en main? » Est-ce que je suis beaucoup plus de nature à dire, « C'est difficile, je vais abandonner, j'y arriverai pas, j'ai mal partout, j'ai plein de soirs, le gym, c'est pas pour moi, la salade, c'est pas pour moi, j'ai pas le temps de cuisiner, j'aime pas ça, je travaille assez dur dans la vie, j'ai bien le droit de me gâter. » Donc, tout ça, chaque fois qu'on a une pensée comme ça, ou même à chaque fois, pire, pire, là, à chaque fois qu'on mange une salade avec des protéines, peu importe, tu sais, comme qu'on mange santé, et qu'on dit, « Ah, j'aime pas ça, c'est dur, tout ça », bien, le cerveau va faire une association, manger santé, c'est désagréable. Le cerveau, c'est littéralement un programme qui enregistre ce qui se passe dans votre vie au moment même et qui répète ce programme-là. Et répéter ce programme-là, en fait, c'est qu'il va activer le chemin neuronal par un petit courant électrique. Et quand le chemin neuronal s'active, nous, on reçoit les biochimies correspondant à ce chemin neuronal-là. On le reçoit par le système nerveux central. Et si on a des biochimies qui proviennent d'un chemin neuronal positif, qui s'est activé, bien, c'est en pleine forme. On a de l'énergie, on a le goût d'avancer puis d'atteindre nos objectifs. Mais si c'est un chemin neuronal limitant, lourd, négatif, qui s'est activé, bien, on va recevoir les biochimies qui nous rendent hyper inconfortables. Et c'est très rare qu'un humain va persévérer quand il se sent vraiment pas bien. Donc, on va avoir tendance à dire, OK, je me sens pas bien, j'abandonne, je vais prendre soin de moi. Et là, souvent, c'est là qu'on va tricher, comme on dit en bon québécois, se permettre une petite gâterie, puis on fait, oh, c'est bon, c'est bon. Mais là, après ça, on a associé à la culpabilité, on se sent coupable, fait qu'on va vouloir prendre soin de nous. Mais si la culpabilité est associée à prendre soin de moi, le cerveau va juste s'activer. De la culpabilité. Vous avez le mandat, si vous voulez faire de votre cerveau un allié, de le programmer en fonction de ce que vous voulez ressentir et vivre. Si vous voulez avoir de l'énergie puis de la motivation pour vous entraîner, faire du sport, alors il faut que vous soyez en joie, en énergie, en célébration et qu'il y ait de la répétition, parce que quand il y a de la répétition, il y a un courant électrique dans le chemin neuronale. Et n'oubliez pas, un chemin neuronale puissant bascule en automatisme. Fait que ce qu'on veut, c'est de l'automatisme vers la santé. Donc ça, c'est hyper important et votre cerveau va vous servir à partir du moment où vous allez le programmer en fonction de ce que vous voulez et non pas en fonction de ce que vous ne voulez pas. Ça, c'est tellement fort parce que c'est ça qui arrive. Je suis tannée d'être fatiguée, je suis tannée d'avoir des fringales en fin de journée, je suis tannée de ci, je suis tannée de ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on entend? Bien, c'est ça. Quand on dit l'électricité, ça en va juste dans ces émotions-là. Fait que c'est ça que notre cerveau, il dit, ah, bien, t'as l'air à trouver ça important ou t'as l'air à mettre de l'emphase là-dessus. C'est ça que je te redonne. Bien oui. Si on répète 50 fois par jour, je suis fatiguée, le cerveau va dire, bon, bien, parfait, il y a de la fatigue par là, de la fatigue par là. OK, on y amène ça à sa conscience. On y amène à sa conscience. Fait que c'est un cercle vicieux pire ennemi aussi, dépendamment de ce qui est câblé, la façon dont il a été câblé. Puis comment tu peux faire pour pas que les gens se sentent coupables? Parce que tu sais, dans le fond, on est tous dans cette affaire-là, puis là, on se dit, ben là, c'est de ma faute d'abord si je suis fatiguée, tu sais, mais on veut pas que les gens se culpabilisent, là, tu sais, parce que sinon, t'avances pas non plus. Non, c'est ça. C'est juste qu'on le sait pas, on le sait pas, mais après ça, on peut faire les exercices pour améliorer. Exact. Bien oui, c'est sûr. Moi, j'ai fait un virage santé il y a un an, j'ai perdu 30 livres, et pour moi, c'était hyper important de faire de mon cerveau un allié, parce que moi, j'avais plein de chemins neuronaux toxiques, là, dans mon cerveau. Quand je dis toxique, c'était pas sur le plan biologique, mais ça voulait dire qu'il m'empêchait de me réaliser. Et c'est pour ça que moi, je me suis entourée de coach qui me répétait à tous les jours, avec joie, à quel point c'était important de prendre soin de soi. Et vraiment, pour moi, c'était hyper important d'être en joie, en énergie, mettre de l'humour, mettre de la musique, écouter des films. J'avais amené la télévision dans mon gym pour pouvoir écouter des séries que j'aime, ou écouter un podcast que j'aime, ou m'entraîner avec ma petite fille, ou bien, tu sais. Et j'ai mis plein d'images dans mon garage de mon père, tu sais, qui... Mon père me disait tout le temps « Bois de l'eau Charlie ». Je m'appelle Annick, mais mon père m'appelait Charlie, qui me disait tout le temps « Bois de l'eau Charlie ». Je ne bois pas assez d'eau, mais là, je bois de plus en plus d'eau. Mais tu sais, j'ai des affiches de mon père que j'ai mis des petites bulles comme s'il me parlait. Puis là, c'est écrit « Bois de l'eau Charlie ». J'ai mis une image de ma petite fille de deux ans qui a dit « Go, 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 grand-maman, je veux une grand-maman santé ». Et quand je rentre dans mon garage, j'ai tout le monde que j'aime, là. Mon père qui est au ciel aujourd'hui, mais mon mari, mes enfants, mes petits-enfants qui sont sur le tableau, puis j'ai l'impression de les retrouver, tu sais, dans mon gym puis qu'ils m'encouragent. Et c'est ce qui fait que j'ai le goût d'y retourner. Mais pour répondre à ta question, quand on est fatigué puis qu'on n'a pas le goût, bien, c'est OK. Et un de mes coach m'avait donné une super bonne idée. Il avait dit « Si tu veux continuer de faire de ton cerveau un allié, il faut que tu fasses 120 secondes. Si tu n'as pas le goût, que tu es fatigué, tu ne veux pas, il disait « Accepte-le, accueille-le, c'est OK. » Fait que tu ne feras pas un entraînement de 45 minutes ou une heure, tu vas faire 120 secondes. Il disait « Tu vas mettre tes espadrilles, tu fais 120 secondes, tu débarques. » Mais il dit « Ton 120 secondes va envoyer un courant électrique dans « C'est important pour moi de m'entraîner. » Fait qu'il dit « Au moins, tu vas avoir ton courant électrique, tu peux aller te reposer après en étant fière de te reposer puis donner du sommeil à ton corps ou de la détente ou peu importe. » Fait qu'il faut être fier de se reposer mais il faut faire ce petit 120 secondes-là parce qu'à partir du moment où vous arrêtez de donner des courants électriques, vous enlevez de la puissance pour qu'ils puissent vous supporter puis vous donner vos biochimies. Si vous manquez d'énergie puis de motivation, ça vient de votre cerveau. Ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de votre cerveau. Ça vient aussi de la nourriture qu'on mange, c'est sûr. Plus on mange santé, plus on a de l'énergie mais quand je parle de motivation à atteindre la santé, ça vient du cerveau ça, la motivation. Assure-toi de donner des courants électriques aux bonnes places. C'est tellement important. Mais il faut accepter d'être débutant aussi. Deux minutes, 120 secondes, c'est deux minutes. Deux minutes, les gens vont dire deux minutes, ça ne vaut pas la peine. Et c'est ça qu'il faut passer par-dessus. Oui, ça ne vaut pas la peine, ça vaut la joie même de faire ça. C'est pour ça qu'on parle de baby-step. C'est pour ça que moi je dis que c'est toujours ma démarche que les gens font avec moi, c'est une bouchée, un pas, une pensée à la fois. C'est des petits succès qui fait que tu envoies des messages de wow, wow, wow et que ça te donne l'énergie, le courage, la confiance aussi d'aller plus loin. C'est parce qu'on veut tellement, parce qu'en fait dans le cerveau des gens, la plupart des gens ont un cerveau où il y a des chemins neuronaux où je prends soin de ma santé et là c'est avec intensité. C'est que des repas santé, c'est que de l'entraînement intense, c'est rentré, on passe de sédentaire à entraînement trois à cinq fois par jour, trois à cinq fois par semaine et c'est comme tout l'univers change, tout le quotidien change. fait que c'est soit intensité ou bien plus rien. Mais en fait, pour vraiment atteindre ces objectifs, c'est ce juste milieu-là. Donc, tu sais, j'aime beaucoup moi la loi, tu sais, du 80-20, tu sais, mange santé la plupart du temps, tu sais, mange santé le plus que tu peux mais quand tu te permets un écart, c'est OK. Fais-le avec joie et reviens à tes habitudes santé, santé, c'est OK. Et on n'appelle pas ça de tricher, on n'appelle pas ça, c'est juste ça, c'est que tu rechoisis d'autres choses. Il y a quelqu'un qui pose une question, je ne sais pas si tu la vois, comment inverser le processus puisque les émotions ne suivent pas les babines automatiquement, je veux dire, ce n'est pas parce que tu dis une phrase positive que tu crois, puis là, c'est ça, il faut faire la différence avec ça. Oui, tout à fait, parce qu'entre ce que l'on dit et ce que l'on ressent, il y a une énorme différence. Et d'ailleurs, pour le cerveau, l'émotion, elle est 5000 fois plus puissante que les mots. Donc, c'est sûr que si on fait juste dire je suis motivé, je veux m'entraîner versus je suis motivé, je veux m'entraîner, bien, ce qui est le plus fort, c'est vraiment l'émotion, vraiment. Et je vais vous donner un exemple très concret pour vous faire comprendre la puissance de l'émotion, je le donne souvent cet exemple-là. C'était quand on conduit une voiture, c'est ceux qui conduisent une voiture depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a eu beaucoup de courant électrique sur la répétition. C'est une action qu'on a faite à répétition. 20 ans de courant électrique à conduire, est-ce qu'on ne sent pas que c'est un chemin neuronal extrêmement puissant qui nous a basculé en automatisme parce qu'on conduit même sans s'en rendre compte? Il suffit d'un accident de voiture qui génère de la peur et il va y avoir une nouvelle voie neuronale au chemin neuronal conduire, il va y avoir une nouvelle voie qui est accident. Un accident, mais c'est cette nouvelle voie-là qui vient de se créer qui va devenir la plus puissante parce que c'est 5000 fois plus puissant que la répétition. Donc, ce que la dame posait comme question, c'est un enjeu important, c'est hyper important de le ressentir. si on ne le ressent pas, le cerveau va enregistrer ce que l'on ressent avant les mots. Fait que si tu dis « Ah, j'aime ça m'entraîner. » Ah ouais, go! Ah ouais, t'es capable! Ah ouais, go! Go! Mais qu'à l'intérieur de toi, t'es découragé, le cerveau, ce qu'il enregistre, c'est préparer mes repas santé et bouger, c'est zéro motivation. Donc, c'est ce qu'il enregistre, il va enregistrer l'émotion. Fait que c'est hyper important de faire un travail de réflexion en amont et de se dire « Ok, comment que je pourrais avoir du plaisir? » Comment je pourrais rendre ça agréable et comment je vais célébrer le fait que je prends soin de moi? Puis je vais vous donner un exemple que peut-être que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu parce que je l'ai nommé souvent. Quand j'ai fait mon virage santé, la première fois que ma coach en entraînement est venue chez moi puis que j'ai embarqué sur mon vélo, je vous le jure, sur la tête de mon papa au ciel, j'ai fait 20 secondes. Mes cuisses étaient en feu, je voulais mourir, je n'étais plus capable d'avancer. J'ai arrêté et je me suis mise à pleurer, à pleurer. J'avais honte, 20 secondes, voyons donc. Moi, je me disais comment ça se fait que je me suis négligée autant, ça n'a aucun sens. Et ma coach, je me regardais dans les yeux puis elle a fait « Wow! T'as fait 20 secondes! » Elle était comme « Arrête de pleurer! » Tu réalises-tu? T'es déjà 20 secondes plus active qu'hier. C'était extraordinaire! Et elle a tellement ri. Elle m'a pris par les bras puis elle m'a fait faire le petit train, tu sais, autour dans mon garage. Puis t'es comme 20 secondes! 20 secondes! Tu sais le fameux petit train dans les mariages là? 20 secondes! Ouais! Ouais! Tu sais! Et j'ai trouvé ça tellement à la limite ridicule que j'ai éclaté de rire et m'a dit « Si tu ne célèbres pas tes 20 secondes, qu'est-ce que tu vas célébrer? » Qu'est-ce que tu envoies comme message à ton cerveau? Tu sais, puis j'étais comme « T'as tellement raison! » Et ça a été tellement puissant de faire le petit train avec 20 secondes que le lendemain, quand c'était le temps d'aller dans mon gym, je me suis mis à rire parce que dès que j'ai dit « Entraînement », mon cerveau a activé la voie neuronale de ce qui s'était passé la veille qui était le petit train et plaisir. Donc, j'ai reçu une biochimie du plaisir qui a dit « Go! On y va! » On y va! Ce qui n'avait pas dit ça, c'était les larmes puis la déception qui primait. Oui, et l'émotion négative, elle est beaucoup plus forte que l'émotion positive. Ce que ça veut dire, c'est que ça donne un courant électrique plus fort qu'un courant positif. Donc, le négatif va toujours l'emporter dans un cerveau sur le positif. C'est pour ça que c'était un entraînement. C'est pour ça qu'on appelle ça la reprogrammation du cerveau parce qu'en fait, il est programmé à carburer au négatif. Mais quand on comprend la neuroplasticité, quand on comprend qu'on peut le diriger ailleurs puis dire « Écoute, je sais que tu carbures au négatif, mais là, stop, on va mettre le focus sur ce que je veux vivre et ressentir. » Fait que là, qu'est-ce que je veux? Tu sais, nos « je veux », j'en parle souvent des « je veux ». Qu'est-ce que tu veux là? Bien, je veux de l'énergie. OK. Qu'est-ce que tu veux? Bien, je veux de la motivation. Qu'est-ce que tu veux? Bien, je veux du plaisir. Qu'est-ce que je veux? Je veux être fière de m'entraîner. Tu sais, donc quand tu mets le focus sur tes « je veux », ton cerveau, il fait « Ah, OK, c'est ça qu'elle veut » et on va lui donner. Mais pour ça, il faut aussi s'aider. Tu sais, comme je vous disais, j'avais les visuels dans mon gym, mais tu sais, j'avais ma musique. J'avais, à tous les jours, je me posais la question, tu sais, comment je peux rendre ça encore plus agréable et encore plus plaisant. Et ça a été extraordinaire. C'est ce qui m'a permis de pouvoir perdre mon 30 livres-là beaucoup plus facilement. Puis, tu sais, des fois, on veut être dans le contrôle. Tu sais, on veut être dans le contrôle puis dans le fond, quand on est dans le contrôle, on n'est pas dans notre cerveau qui peut faire plein de choses du coup. Tu sais, je ne sais pas combien de choses à la seconde. Puis sinon, on peut faire juste six, sept affaires du coup. Et à un moment donné, j'avais entendu un exemple et je trouvais ça super bon. C'est que, mettons, quand tu apprends à conduire, moi, je me souviens quand j'ai pris mes cours de conduite, le monsieur, il s'appelait Monsieur Poisson. Il avait la musique forte. Ah oui. Là, il fallait que je pratique les changements de voix puis esprit. On dirait que c'était trop. Tu sais, là, il fallait que je baisse le son. C'était une information de trop que je baisse le son. Tout à fait. Alors, ça, c'est quand on est dans le contrôle juste avec les choses qu'on peut faire au quotidien. Alors que si on s'en va avec comme le système ridicule que tu vas dire qui a tout enregistré, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est là que ça peut devenir plus facile, ça devient plus automatique. À un moment donné, c'est facile, les changements de voix, ça devient automatique. Et c'est comme ça qu'on veut que les gens comprennent que ça se passe. Mais oui, plus vous allez donner courant électrique, c'est agréable prendre soin de la santé, plus votre cerveau va supporter. Plus il va y avoir de courant électrique là, plus le système ridicule activateur va dire « Ah, c'est ça qui est important pour elle, donc je vais l'amener en joie de s'entraîner. » Tu sais, quand on regarde des gens comme toi, comme Josée Lavigueur, comme Jimmy Sevigny, comme plein de gens qui en mangent de la santé, qui sont passionnés et vous avez donné tellement de courant électrique dans votre cerveau sur la santé. Tu sais, j'ai fait une maîtrise, j'ai fait des universités, j'ai lu, j'ai fait telle formation. Quand c'est une passion, écoute, pensez au travail de maîtrise, courant électrique, courant électrique, courant électrique. Ça devient un automatisme que de penser santé et de faire des choix santé. Donc, tu sais, puis ceux qui sont à l'écoute, je vous comprends tellement parce que moi, je n'avais pas ce bagage-là. Puis tu sais, je l'ai dit en toute humilité, j'ai eu beaucoup de connaissances, j'adore le développement humain, j'adore le cerveau, mais côté alimentation, j'étais archi nulle et je n'aime pas ça. Moi, je viens d'une famille qui, ma mère, c'est la meilleure mère de la planète, je l'adore. Sauf que ma mère, c'est une femme d'affaires et mes parents se sont séparés et malheureusement, tu sais, ma mère qui était agent immobilier, bien, n'était pas à la maison souvent et la façon de me nourrir, c'était de me laisser 20 $ sur le comptoir et c'était de me commander pizza chinois, frites du coin. Donc, c'était de commander au restaurant pratiquement tous les soirs. Donc, j'ai été élevée comme ça puis, tu sais, quand j'ai fait mon virage santé l'année passée, juste pour vous donner une idée, ma mère est venue me porter une tarte aux fruits. C'était une tarte aux framboises. C'était pour m'encourager dans mon virage santé parce qu'elle me donnait une portion de fruits. Tu sais, c'était une tarte aux framboises. On part de loin, là. Tu sais, on part de loin. Fait que moi, j'étais vraiment habituée à célébrer au restaurant extra sauce, gras, poutine, ah ouais, tu sais, ma mère, elle a un Pepsi tout le temps, tu sais. Fait que, j'avais le cerveau rempli de chemins neuronaux sur la santé. C'est douloureux, c'est long, c'est cher, c'est pas agréable, j'ai pas de plaisir, j'ai pas de fun, j'ai pas de connaissances, j'abandonne, tu sais. J'avais le pire cerveau pour ça, tu sais. Mais quand on comprend la neuroplasticité puis qu'on se dit, OK, je vais commencer par envoyer des courants électriques de plaisir tout d'abord et d'incarner la santé. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'aborder avec vous aussi. Je ne sais pas s'il nous reste encore un peu de temps. On prend le temps, on prend le temps, on prend le temps qu'il faut, ma mère. Mais le cerveau, de la manière qu'il fonctionne, c'est qu'il va fonctionner beaucoup plus par, là, je parle du cerveau, OK? Il va fonctionner beaucoup plus par motivation intrinsèque que motivation extrinsèque, OK? Donc, quand on veut reprendre sa santé en main, bien, il y a deux types de motivation. Extrinsèque, c'est vraiment, j'ai un objectif extérieur, c'est-à-dire, je dois perdre 15 livres pour embarquer dans ma robe pour un mariage cet été. Donc, il y a un objectif très clair, très précis puis c'est extrinsèque, je dois être belle et en santé pour le mariage. Ça, le cerveau adore ça, les objectifs précis. Et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'avec les objectifs extrinsèques, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est ultra clair. Je dois perdre 15 livres par telle date et comme la personne est hyper motivée parce qu'elle veut vraiment rentrer dans sa robe, elle sait déjà quel entraînement qu'elle va faire, combien de fois par semaine, quel régime alimentaire qu'elle va adopter, elle est focus, elle célèbre à chaque fois qu'elle perd un peu de poids, qu'elle gagne en énergie parce qu'elle dit « Parfait, je rentre dans ma robe, parfait, je rentre dans ma robe, parfait, je rentre dans ma robe. » Donc, fonctionner par objectif extrinsèque, le cerveau adore. Maintenant, écoutez-moi bien et là, vous allez tout comprendre. Le piège, c'est qu'une fois l'objectif atteint, on ne dirige plus notre cerveau. une fois que le mariage arrive et qu'on embarque dans notre robe, on fait « Wow, je me sens tellement bien! » Mais après ça, elle est où la direction de dire « Hey, je continue à incarner la santé, je continue à célébrer mon entraînement, je continue à célébrer ma bonne alimentation, je continue à célébrer et de se propulser dans un avenir où est-ce qu'on incarne complètement la santé. » Comme la majorité des gens arrêtent de diriger leur cerveau une fois que l'objectif est atteint, quand on arrête de diriger le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Ils activent les chemins neuronaux prédominants. C'est pour ça qu'on retourne dans nos vieux patterns parce qu'ils vont activer les anciens chemins neuronaux qui disent « J'abandonne! » Parce que tant ou autant qu'on est dans l'objectif extrinsèque, si le chemin neuronal « J'abandonne! » s'active, on fait « Non, 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 je vais embarquer dans ma robe! » On fait « Non » et on le dirige sur notre objectif clair. Mais une fois l'objectif atteint, quand les anciens chemins neuronaux embarquent, si on ne le redirige pas, c'est eux qui prennent le contrôle et là, on commence à être un peu plus fatigué, on se permet une journée, deux jours, « Ah, bien, regarde, c'est juste l'été, je vais recommencer à l'automne » et on connaît la suite et on revient à la case départ. Tandis que quand on... C'est fort, là. C'est fort, là, qu'est-ce qu'elle vient de dire. Écoutez bien ça, c'est pour ça qu'on dit toujours les objectifs ou qu'ils soient émotifs, qu'ils viennent te chercher en dedans, que ça soit... Ils viennent de toi, pas du docteur, pas de ton chum, pas de whatever, là, tu sais. Exact. Fait que je ne suis pas en train de dire que la motivation extrinsèque n'est pas bonne, elle fonctionne. Je vais juste dire qu'il y a un danger rendu au bout si tu arrêtes de diriger ton cerveau. Et c'est pour ça que moi, je préfère la motivation intrinsèque basée sur l'identité. Pourquoi? Parce que le cerveau va toujours se conformer à l'identité que tu t'accordes. Et moi, quand j'ai fait mon virage santé, ce n'était pas combien de livres que tu veux perdre ni par quand. Ce n'était pas en termes d'objectifs, c'était qui tu veux être. Exact. Et moi, je voulais être une grand-maman santé pour ma petite-pée Floralie. Et là, on s'est dit, OK, comment on fait ça? Ça a l'air de quoi une grand-maman santé pour ces petits-enfants? Je me disais, je voulais avoir de l'énergie, je voulais avoir un bon cardio, je voulais être capable de courir avec elle puis de faire du sport avec elle. Donc, c'était énergie, vitalité, une bonne mobilité, un bon cardio. Donc, il n'y avait pas d'objectif en termes de poids. Et quand on dit, je veux être une grand-maman santé, qu'on se dit, ça fait quoi une grand-maman santé? Bien, quand on définit, c'est quoi les actions? Bien, à tous les jours, quand je me disais, qui tu veux être? Qui tu es en train d'incarner profondément? Est-ce que tu veux être une grand-maman santé dans mon grand-maman ou tu veux être une grand-maman sédentaire qui va tomber malade? Donc, moi, c'était hyper fort à l'intérieur de moi de vouloir passer du temps de qualité avec ma petite-fille puis de pouvoir vraiment la suivre. Et c'est ce qui fait en sorte, Tannick, si je peux faire juste un petit parallèle que je fais des fois puis je trouve ça super que tu le dises, c'est ce qui fait en sorte qu'au lieu d'avoir un objectif de poids, sa balance puis tout ça. Qu'est-ce que tu veux être? C'est ce qu'il va faire. Je donnais l'exemple en fin de semaine de Célie Bernier quand elle avait gagné les Olympiques. Elle, elle voulait être championne olympique. La personne qui veut être championne olympique, elle pèse-tu le snow cinq fois avant de se lever le matin? Elle mange-tu, tu sais, riche et gras? Tu sais, donc c'est qui tu veux être influence tous tes choix au quotidien alors qu'un objectif, comprends-tu comment c'est puissant la différence? Oui, et on retrouve aussi la même chose chez les athlètes olympiques. J'ai eu la chance de parler avec quelques athlètes olympiques et on voyait très, très bien la différence entre l'athlète olympique justement qui incarnait la personnalité passionnée de sport versus moi, j'ai un rêve d'avoir une médaille olympique. et tous ceux et celles qui avaient cette motivation-là extrinsèque d'avoir une médaille, une fois la médaille obtenue, je vous le garantis, ils ont tous souffert d'une dépression après parce qu'ils ne dirigeaient plus leur cerveau. L'objectif atteint, boum, on tombe. OK? Donc, quand on a une motivation extrinsèque, donc les athlètes olympiques qui ont gagné mais qui eux se considéraient dans leur identité comme des passionnés de leur sport, médaille ou pas, ils continuaient à prendre soin d'eux, à bouger puis à se réaliser autrement. Donc, et ça, c'est hyper important. La question que vous devez vous poser ce soir si vous voulez faire un virage santé, c'est qui tu veux être et ça se manifeste comment? Puis à tous les jours, pose-toi la question est-ce que je suis en train de manger là, est-ce que ça correspond à la personne que je veux être? La sédentarité que je suis en train de faire là, est-ce que ça correspond à qui je veux être? Et ça ne veut pas dire qu'on doit être les meilleurs. Je vous rappelle, 120 secondes. 120 secondes. Et je trouve ça intéressant parce que j'ai comme brisé un petit peu un pattern familial en reprenant ma santé en main l'année dernière et moi, j'étais vraiment très sédentaire. J'étais une workaholic qui travaillait tout le temps puis le nez dans mes livres. Donc, quand Noël passait, à un moment donné, je me disais, OK, bien je m'en vais faire une marche dehors qui vient et mes enfants ils avaient dit depuis quand on marche en famille? Je dis, bien là, je suis rendue une grand-maman santé et donc on marche et on est allé marcher tous les sept en nature dehors. On n'a pas fait un marathon, je ne me suis pas inscrite à un Ironman. Je n'ai pas couru six kilomètres, j'ai marché en nature, juste à un bon rythme, c'est tout, mais avec mes enfants. Et ça a été tellement agréable de dire, ah wow, c'est ça que c'est aussi une famille en santé. Donc, mes choix, ce que j'incarne est en train aussi de se refléter. Puis ma fille qui me regardait, elle me dit, bien wow maman, elle dit, moi j'étais à l'université et elle dit, si toi, avec la vie que tu as, tu es en train d'incarner la santé, elle dit, moi, je ne peux pas embrasser la sédentarité avec ça. Fait qu'elle s'est acheté un tapis roulant puis elle le maintient encore aujourd'hui. Fait que c'est magnifique ne sous-estimez jamais tout ce que vous faites pour incarner la santé. Ça peut rayonner bien au-delà de juste les résultats sur vous. C'est hyper inspirant mais célébrez-le. Soyez fiers de vos actions santé même si c'est 20 secondes. Soyez fiers. Puis trouver ce qui vous fait plaisir puis ce qui vous fait plaisir, c'est pas nécessairement un abonnement au gym, c'est pas nécessairement, tu sais. Non. Non, puis c'est étonnant même parce que vraiment, moi, je pensais qu'il fallait vraiment suer puis faire beaucoup de cardio. Puis moi, j'ai adoré, ma coach, elle m'avait fait faire beaucoup de musculation. Je me disais, ben là, je vais pas faire du muscle. Moi, j'avais dans la tête, j'avais un chemin de renard, moi, musculation, c'était pour être Miss Universe. Puis là, je disais, ben là, je veux pas devenir Miss Universe, je suis une grand-mère quand même, je vais être en santé, mais je peux pas. Elle m'a dit, c'est quoi ça, cette pensée-là? Elle disait au contraire, tu sais, la musculation aide pour la ménopause, aide l'ostéoporose, aide, elle disait, quand on fait du yoga, on va travailler tes hanches, le bas de ton dos. Elle dit, l'hiver, quand on glisse, si ton dos est plus solide, ça évite les chutes versus tes muscles qui te soutiennent pas, tu sais, t'es plus à risque de chute. Je disais, oh, ok, c'est ça la musculation aussi, c'est ça aussi être en santé. C'est pas juste un poids sur la balance, c'est, est-ce que mes muscles me soutiennent, tu sais, dans mon équilibre? Et j'ai tellement perdu de poids avec la musculation, j'aurais jamais pensé ça. Mais jamais, là, moi, je pensais qu'il fallait courir et dégoûter, puis non, pas du tout. Ben, c'est ça, ça en fait partie des mythes. Il y a beaucoup de mythes en alimentation, il y a beaucoup de mythes en exercice, puis souvent, les gens, ils pensent qu'ils mangent en santé, puis ils mangent pas si santé que ça, puis c'est ça, souvent, vers 40, 50 ans, je vais courir un marathon, je vais courir telle chose, puis les gens s'embarquent là-dedans, puis je me dis, ben, c'est un objectif, mais c'est pas la meilleure solution. Tu sais, à la limite, ça peut être un trop gros stresseur pour ton corps, si t'as déjà le cortisol dans le piton, tu te nuis quasiment encore plus. Donc, moi, je suis pas pour vraiment ce type dans, j'adore la course moi-même, je suis ambassadrice pour le marathon d'Ottawa à un moment donné, mais je veux dire, pas pour des marathons, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais l'ambition, on dirait que ça m'intéresse pas, moi, quand j'ai passé 10, 12, 15 kilomètres, je n'ai bien assez, mais moi, j'ai le plaisir que j'ai, tu sais, mettons, c'est d'aller courir en forêt, tu sais, je vois pas l'émilage sur de la siffade, je trouve ça bien trop long. Donc, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes? C'est ça qu'il faut que tu fasses, puis de le faire avec d'autres gens qui peuvent aider aussi. Ben oui, puis il y a toujours des solutions à tout, tu sais, à un moment donné, j'étais dans une période où je pouvais me cuisiner santé, puis il y a des moments comme là où je suis en plein lancement, puis j'ai des horaires de dingue où j'ai moins le temps de cuisiner, ben je me suis posé la question, ok, qu'est-ce que je fais? Donc, dernièrement, j'ai commandé les repas santé d'Isabelle Huot, et ça a été livré à ma maison, on a mis ça au congélateur, fait que ça dépanne. Tu sais, au lieu de commander du restaurant, ben, on mange ces plats-là qui sont congélés, mais c'est des repas santé. Fait que je me dis, bon, ben, en attendant, je peux pas cuisiner santé parce que mon horaire me le permet pas, mais il y a toujours des solutions. Puis si on commande pas de la bouffe, il y a certainement quelqu'un qui peut vous aider à cuisiner ou, tu sais, on va passer un dimanche avec maman, on cuisine tout le monde ensemble. Tu sais, comment on peut vivre des moments de qualité puis faire un party d'amis puis cuisiner la bouffe pour la semaine, rendre ça beau, rendre ça agréable. Tu sais, des fois, c'est des tout petits détails, là, mais quand ma fille a commencé à couper tous mes légumes pour mes salades dans des pots-maçons, tu sais, qu'elle mettait, juste le fait, je les voyais, déjà coupés puis que t'ouvres le frigo puis c'est rouge, jaune, orange, tu dis, oh, tu sais. Ben, c'est ça. Puis là, c'est là, tu dis wow, tu sais, c'est pour ça que, moi, c'est comme ça que je travaille, tu sais, dans ce sens-là, on y va boucher par boucher, petite étape à petite étape puis, tu sais, on vous donne des trucs, là, quand on est pressé ou quand tu vas manger au resto ou quand tu vas en compagnie chez des gens ou, tu sais, quand t'as pas le temps, tu sais, il y a des trucs, là, si vous avez vu, la semaine passée, Sylvie, elle ne cuisine pas vraiment, ben, je lui ai donné des stratégies, là, qui tu peux faire affaire pour t'aider, tu sais, elle va faire une génération, elle va faire ça, mais tu sais, je vais lui donner des ressources, donc, c'est vraiment des conseils à individualiser selon vos besoins que vous allez avoir, là, dans formation, comme par exemple, ma formation de transformation santé, je suis les gens sur 21 semaines, donc, on a le temps vraiment de changer, maintenir les choses sur le long terme et on a un 12 semaines aussi depuis l'automne, je suis revenue avec un 12 semaines comme dans le temps, moi, moi, je suis en Outaouais, comme toi, on ne se connaît même pas, mais on est dans la même région, fait que moi, j'ai été longtemps, là, mettons, au parc Moussette, tu sais, je fais bouger les gens une heure à l'extérieur, puis après ça, on rentre à l'intérieur, puis à un moment donné, ils ont repris le centre, je ne pouvais plus, puis, c'est depuis ce temps-là, depuis 9 ans que je suis en ligne, mais avant, ça durait juste ça, 10, 12 semaines, puis quand je suis arrivée en ligne, j'avais peur que je n'aille pas autant l'approche avec les gens, fait que j'avais ajouté des semaines de suivi, tu sais, après deux semaines, après un mois, après un autre mois. Oui, c'est ça. J'ai des experts qui sont arrivés, fait que là, je les imbriquais dans la dernière phase, tu sais, puis qu'on… Ben oui. On se voit plus aux deux semaines en dernier, mais on va quand même peaufiner, intégrer, se donner le temps à le cerveau, quand même, on peut changer bien des choses rapidement, mais que ça soit maintenu, là, tu sais, ça prend quand même un temps, là. Et voilà, et voilà, il faut que ce soit maintenu avec émotion pour que ça perdure dans le temps. Exact. Fait que c'est ça qu'on fait dans ce programme-là. Fait que j'ai le 21 semaines que j'appelle le Platine VIP. Je prends 20 personnes pour m'assurer que je peux vraiment plus encadrer, si tu veux, les gens. Puis, le 12 semaines, je me dis, tu sais, là, je trouve que c'est des informations pour notre santé. Tout le monde devrait avoir les bases, tu sais, en sain d'alimentation, en exercice, puis en mindset pour s'aider. Fait que c'est sûr, je n'ai pas les connaissances à Nick, mais vous avez... Oui, mais c'est des connaissances que moi, je n'ai pas du tout. Moi, je sais comment reprogrammer mon cerveau pour avoir l'énergie et la motivation pour prendre soin de ma santé, mais quand ça vient dans le concret, moi, j'ai besoin de coach comme toi, tu sais, pour avoir les... C'est ça, tous les détails. Tu sais, moi, les recettes de vinaigrette qui étaient bonnes pour moi, je ne les savais pas. Quand même composer une assiette santé, je ne le savais pas, donc c'est important d'aller chercher des passionnistes. Par contre, l'affaire qui est beau, qui est belle plutôt, c'est que moi, la formation commence mardi prochain, donc dans une semaine pour les VIP platines puis le mercredi pour les arts, mais jusqu'à ce soir, il y avait les bonus additionnels dont ta formation. Donc, les gens qui s'inscrivent jusqu'à ce soir, c'est pour ça que je voulais que tu sois là pour que tu expliques puis que les gens comprennent l'ampleur de ce cadeau-là que les gens ont, cet atelier-là avec toi. Donc, toutes les personnes qui s'inscrivent à Or au platine, vous avez cet atelier-là supplémentaire. Tous ceux qui sont dans le platine, vous avez cinq autres ateliers avec experts, dont un autre aussi en neurosciences que tu connais, Claudine, Claudine Villiers, mais on s'est parlé puis vous allez donner des ateliers complémentaires. Donc, vous allez avoir deux sortes d'ateliers vraiment pour vous aider avec des outils concrets. Après ça, on en a d'autres au niveau émotionnel, on en a d'autres en pleine conscience, on en a d'autres en gestion du stress parce que tout ça va influencer nos hormones qui influencent notre poids. Et donc, c'est vraiment dans ce sens-là pour aider de vous aider de tous les côtés. J'ai des spams qui rentrent dans ma page, j'essaie de les enlever de ce côté-là. Et puis, moi, j'enseigne selon le lifestyle medicine, je ne sais pas si tu connais ça, Annick, mais je vais en parler tantôt. C'est une spécialité de la médecine qui travaille en prévention comme la cardiologie, l'oncologie puis tout ça. C'est nouveau au Québec, c'est la deuxième année, sont en deuxième année les gens qui étudient là-dedans à l'Université Navarre et on travaille sur six piliers et le premier, c'est l'alimentation de plus en plus végétale anti-inflammatoire. Donc, moi, c'est ça que j'enseigne. Ensuite de ça, l'exercice physique mais aussi la gestion du stress, le sommeil, les relations sociales importantes. Être seul, ce n'est pas évident avec le cerveau, s'il y a le support des gens, c'est super important. Donc, je travaille avec les six piliers du lifestyle médecine plus tout ce qui est les changements de comportement justement, aller voir au niveau des pensées, des croyances, des émotions, comment ça impacte tes changements. Tu disais tantôt, quand tu penses qu'il faut que tu te restreignes à manger pour perdre du poids, c'est ta pensée. À l'intérieur de toi, moi, je ne fais rien que penser à ça, il me semble que ça me tord l'estomac donc c'est sûr que tu ne m'indiendras pas sur le long terme. Après ça, on embarque tout ce qui est neurosciences justement, nos trucs, pour aller se défaire de nos pensées limitantes puis des blocages émotionnels. Après ça, on amène la pleine conscience pour manger. Oui, manger, mais il n'y a que selon ta faim, ta satiété. Il y a beaucoup de gens qui ont des fringales, des rages puis tout ça. Donc, je veux dire, on vous prend tous les côtés dans cette formation-là. C'est pour ça que ça s'appelle transformation santé et que c'est pour ça que les gens ont vraiment des effets incroyables. J'en vois ici des filles qui ont fait ma formation. Lauriane, par exemple, c'est une femme qu'elle nous contait la semaine passée que son frère est décédé à 50 ans, son père est décédé jeune, obésité, cancer du côlon. Elle, elle dit, j'étais sûre que je ne me rendrais jamais à 60 ans. Elle dit, je me suis toujours privée de manger par peur de prendre du poids puis elle avait finalement des problèmes de digestion, ne dormait pas, toutes sortes de trucs. Elle pète le feu. Elle est rendue à 60 puis elle dit, going on sick. 60 going on 50. Elle a plus de médicaments, plus rien, elle est en forme, elle a des muscles. Donc, c'est ça qui est possible mais on y était un jour à la fois puis tu sais, d'y aller doucement avec les connaissances. Parce que notre savoir peut juste prendre 10% de changement à l'année. Fait qu'on ne peut pas tout y garrocher non plus. Il faut y aller comme on dit. Ça prend de l'énergie au corps humain quand même parce que si tu veux vraiment que ce soit un changement durable, il faut vraiment que tu prennes le temps d'envoyer de l'émotion positive. Si tu fais trop de changements à la fois sans être émotionnellement impliqué, ça ne fonctionne pas. Fait que c'est préférable d'avoir un plus petit nombre d'objectifs mais vraiment le célébrer dans la fierté d'accomplir tout ça et là, les résultats sont là puis après ça, on peut prendre d'autres objectifs. Exactement. C'est pour ça que moi, ma formation, tu sais, j'utilise Kajabi, je ne sais pas si tu utilises, je pense que tu n'es pas encore dessus. Donc, chaque module est libéré une fois par semaine le samedi. Tu as le temps, tu n'as pas toute la matière, tu as juste qu'est-ce que tu as de besoin sur lequel travailler parce que sinon, à début d'année, on veut courir, on veut cuisiner plus, dormir plus, tu sais, manger mieux, on veut boire plus d'eau puis là, notre cerveau, il dit wow, tu sais, c'est comme tout. Ça prend un plan, ça prend comme une clarté, ça prend, tu sais, un processus, comme dans tes formations, tu nous fais travailler étape par étape parce que chaque étape t'amène graduellement avec les autres. C'est pour ça que les gens font des changements puis ils me disent wow, my God, tu sais, avant, je me privais, je trouvais ça difficile puis là, les gens perdent du poids dans le plaisir, ils mangent plus. Oui. Moi, je cuisine faible en gras, tu sais, donc on mange plus en volume. Donc, c'est eat more, weight less. Les gens, ils ont de la misère à croire ça mais c'est comme ça que ça se passe. Il y en a qui me disent je n'ai jamais tant mangé. Donc, c'est comme ça que je peux vous aider et si ça vous intéresse en vous inscrivant avec le lien qui est là jusqu'à ce soir, minuit, vous avez en plus l'atelier avec Annick peu importe si vous inscrivez avec le 12 ou le 21 semaines. Fait qu'on va terminer ici. Je ne sais pas si les gens, vous avez une dernière question pour Annick puis moi, après ça, je vais te dire bye puis je vais juste présenter encore une fois mon programme là parce que si les gens veulent s'inscrire jusqu'à ce soir et les résultats des tirages, les amis, on va faire ça jeudi parce que j'ai ajouté deux petites mini soirées. Ce que je me suis rendu compte c'est que les gens, tu sais, à mon âge, moi j'ai 56, je ne sais pas quelle âge que tu as là, mais tu sais, c'est plus vraiment le poids, c'est plus tant ça, on veut être en santé, on veut vieillir en santé, en fin de compte je me rends compte les gens ont peur de vieillir malade, on est rendu qu'on s'occupe de nos parents puis tout ça, tu sais, comme on est tout proche aidant et là, c'est ça qu'on se rend compte. Alors, j'ai préparé deux choses, ça sera court jeudi et vendredi soir, vraiment pour garder le momentum d'ici la fin, je vais vous présenter une étude qui montre que tu peux gagner 10 années de vie en bonne santé en changeant ton alimentation. Wow. Il y a une méta-analyse qui a été montrée, les aliments à augmenter dans ton alimentation pour ajouter des années de vie, les aliments peut-être à moins manger dans ton alimentation pour ajouter des années de vie. Si ça vous intéresse, dites-moi si ça vous intéresse, je vais vous partager ça, on fera les résultats des tirages jeudi et je vais avoir d'autres surprises pour vous. Donc, réservez jeudi, vendredi pour à peu près 45 minutes à 7 heures puis on terminera avec ça. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions merci, merci tellement, merci, je ne sais pas si tu les vois passer aussi. Non, je ne vois pas passer moi. Ah non, parce que je vois tes maîtres sigaouis, très intéressants, merci beaucoup les filles, merci à vous deux, super, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, France qui a fait toutes mes formations et est rendue à faire toutes tes formations, elle a dit wow, vous êtes mes deux préférés. Donc, wahou, regarde des beaux mots comme ça. Ah ben oui, ben oui, les beaux you. Ah oui, les yahous, nos fameux yahous. Ah oui. Donc, tu vois, il y a des gens qui te connaissent. Fait que, hé, merci, merci infiniment. Merci à toi, bonne continuité dans ta mission puis à tous ceux qui sont en ligne, continuez d'envoyer des courants électriques de joie et de fierté d'incarner la santé et un petit pas à la fois. Un petit pas à la fois puis quand vous entendez ça, ça donne espoir, ça dit wow, tu sais, t'écoutes ton histoire de New York puis tu dis, on a les frissons, tu vois-tu comment c'est possible quand on oriente notre cerveau vers qu'est-ce qu'on veut. Donc, on prend toutes ces choses-là puis on va l'utiliser pour optimiser notre santé puis c'est pas vrai qu'à 40-50 ans, on est obligé d'être en douleur puis avec le cholestérol, un piton, un stéoporose, les douleurs, on ne dort pas, le manque de concentration. C'est possible d'être inverse et je vais vous présenter, bien, vous avez vu depuis une semaine plein de gens qui sont à l'inverse et moi, bien, c'est ma mission depuis 35 ans de vous aider à changer la direction puis de le faire dans le plaisir et de façon durable. Fait que je te remercie beaucoup Annie et Kay. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Bonne route à tout le monde. Oui, merci. Ok, si tu veux, tu peux débrancher puis moi, je vais juste présenter un petit PowerPoint juste quelques instants. Wow, avez-vous aimé ça? Avez-vous aimé ça? Je veux juste, wow, juste, les gagnants des tirages, on va faire ça jeudi soir, ok, réserver le jeudi soir, 19h, et vendredi soir, 19h, pour un 30-45 minutes, je vais être là encore pour répondre à vos questions. Je vais vous montrer justement comment gagner 10 années de vie en santé et j'ai une annonce spéciale à vous faire jeudi soir et vendredi aussi. Donc, réservez ça et je veux juste vous remontrer comment faire pour vous inscrire si jamais vous voulez. Avant ce soir, avant ce soir, si vous avez des questions, réservez, ah, je n'ai pas mon adresse bouquet haut. Je ne sais pas si Katia, tu es encore là, si tu pourrais mettre mon lien bouquet haut. Sinon, écrivez-moi, peut-être que je l'ai ici, sinon, écrivez-moi à, tiens, écrivez-moi ici, sinon, puis je vous donnerai mon lien vers mon agenda électronique. Si jamais, vous hésitez entre deux formations. La différence entre les deux, la différence entre les deux, bien, c'est le support, c'est le coaching mindset qui est plus puissant dans la version VIP. On a plus de notion en alimentation, comme je vous dis, on a plus de temps d'intégration et on se voit en Zoom en plus petit groupe. Donc, c'est certain que c'est lui que je fais depuis, ça va être ma 21e édition en ligne que je fais ça puis je le donnais avant quand j'étais au gouvernement. Donc, ça, ça fait comme 20 ans que je donne cette formation-là. Mais l'autre 12 semaines, bien, Lauriane, elle l'a faite, Nathalie l'a faite puis ils ont eu des résultats aussi cet automne. Donc, peut-être que si vous êtes plus autonome ou que vous avez moins besoin de support direct, bien, ça peut être très bien aussi. Mais laissez-vous, mais laissez-vous peut-être trois minutes juste pour vous remontrer quelque chose. Mais laissez-vous. Donc, je vais juste vous remontrer ça là, succinctement. Je vais aller mettre ça plus court. Je voulais juste vous dire que le programme Transformation santé, c'est un programme, comme je vous dis, qui inclut tout ce que je vous ai dit. Donc, on travaille avec les piliers du Lifestyle Medicine. C'est l'alimentation la plus optimale pour optimiser votre santé, rééquilibrer vos hormones, rééquilibrer votre flore intestinale, diminuer l'inflammation et par la bande, ça va vous aider à atteindre votre poids santé. Il y a les entraînements qui sont courts, qui sont comme elle dit, tu n'as pas besoin de suer énormément pour avoir des résultats. Il y a les coaching mindset puis il y a une trousse biennaire avec des exercices de respiration, des exercices de mindset, justement. On a des rencontres en direct, que ce soit via Zoom quand vous êtes dans le VIP ou soit comme on est là présentement quand c'est dans la version art. Vous avez le support de groupe, vous avez des recettes, des menus, mais ce n'est pas un plan alimentaire. Moi, je vous montre comment partir de votre alimentation pour modifier vos habitudes pour que ça fitte avec votre mode de vie. Moi, je suis 100% VG je pense que j'ai peut-être 1% de mes clients qui le sont. Ce n'est pas ça le but. Mais il faut que vous soyez prêt à améliorer votre alimentation, ajouter plus de végétaux puis on y va vraiment de façon progressive. Je vous partage une cinquantaine de recettes dans la version art. Dans la version VIP, il y en a plus qui viennent avec les semaines qui suivent. Et vous avez différents bonus. Je vais y aller plus rapidement. Donc, vous pouvez poser mes questions en dessous de chaque vidéo. Je reçois un email automatique quand vous posez une question. Donc, je vous réponds en dedans de 24-48 heures. Vous avez un groupe exclusif. Chacun, vous allez avoir vos groupes. Vous avez tout le matériel à vie pour ça. Ma vie de coach, c'est sûr qu'à 70 ans, vous n'aurez peut-être plus encore accès. Les rediffusions sont disponibles tout de suite après. Tu as la trousse bien-être, comme je t'ai dit. Si tu prends le platine, tu as six experts invités. Si tu prends le or, tu as Annick, qui est dans le fond un super gros atelier bonus en t'inscrivant avant minuit. Tu as du coaching individuel avec le platine. Puis, tu as un beau bracelet personnalisé. Je me choisis quand tu prends le platine également. Après ça, je veux juste te dire que je te donne tous les outils. Quand on parlait, quand tu vas manger ailleurs, des trucs pour économiser à l'épicerie, des plans d'action pour au restaurant ou sur la route ou des occasions sociales. Je vous montre comment garnir votre frigo, votre garde-manger. Donc, vous avez tout vraiment. Comment planifier vos menus. Je vous montre comment faire pour sauver du temps. Je vous montre différentes façons de bouger. Tu sais, je suis kinésiologue depuis plus que 30 ans. J'ai gradué en 90, donc je suis dans ma 35e année. Je suis habituée d'adapter les circuits d'exercice pour les gens selon votre niveau de forme. Donc, ça, ce n'est vraiment pas un problème. Donc, c'est planifié dans un ordre vraiment pour que chaque module se libère, qu'on travaille un petit peu à la fois puis que tout s'imbrique. On commence mardi pour les arts VIP et mercredi pour les arts. Il y a juste le deuxième mercredi pour les arts qui va être un changement de moment parce que je suis en formation à l'extérieur. Vous allez voir l'agenda. Donc, c'est ça. Et jusqu'à ce soir, vous avez le tarif aussi réduit de la 20e édition d'automne passé. Donc, vous avez un rabais de 100 $ en plus des inscriptions. Donc, c'est vraiment un investissement pour ta santé. Juste pour te dire que moi, je suis en formation vendredi et samedi. Je m'en vais à Saint-Hyacinthe en formation justement sur un congrès en santé intégrative. Donc, je suis toujours en formation pour m'aider à avoir plus d'outils pour optimiser ma santé mais surtout pour vous les partager. Et voilà, vous pouvez commencer hors en 1, 3 ou 5 versements. Platine, j'ai même ajouté le 12 versements donc vous pouvez commencer à 2,90 par mois même plus bas que le 3,45. Et voilà. Donc, l'atelier là avec Annick, vous avez l'intégrale des rediffusions qui finissent ce soir. D'ailleurs, l'accès aux rediffusions finit à minuit mais tu les as si tu continues et tu as le rabais. Donc, tout ce que tu as à faire c'est d'aller au lien ici natalierousseau.ca transformation et tu choisis, tu cliques là ici sur le versement que tu veux, le 1, le 3, le 5. Je vous dis tout de suite on demande deux fois votre code postal. Donc, le code postal on vous le demande une fois dans votre adresse mais on vous le redemande quand on demande les trois numéros. Et donc, c'est ça. Avec la bonne attitude, le bon processus, le bon coaching, on peut vraiment optimiser notre santé et je voulais te montrer des filles que c'est ça. 40 livres en moins, 25 centimètres de moins à la taille, plus de somnifères, plus de pilules pour l'estomac, c'est possible puis elle maintient ça depuis trois ans, Josée. Caroline, qui pensait que vous l'avez vu la semaine passée qui était en ménopause, elle n'est pas en ménopause mais elle a fini 35 livres, plus d'acné, plus de croûte dans sa tête, meilleure concentration, plus d'anxiété, plus de chaleur nocturne, plus de facilité à dormir, facilité de digestion et elle a trouvé que la formation en ligne c'était vraiment facilitant avec le groupe. Le plus beau cadeau à s'offrir, c'est souvent ce que les gens me disent, Louise qui dit qu'elle était une fille de la santé, c'est une fille qui travaille dans le domaine de la santé, qui pensait bien manger, elle dit cette formation est le plus beau cadeau à s'offrir pour avoir les connaissances et les outils pour un style de vie, pour nous garder en santé. Elle s'est affinée 25 livres pendant la formation, retrouver une belle énergie, bouge sans douleur, articulaire puis toute sa famille apprécie les recettes puis elle sait qu'elle va maintenir ça sur le long terme. Donc, c'est vraiment ça que je voulais vous partager. J'ai plein d'autres slides, mais on va terminer là. Je veux juste vous dire que c'est possible pour vous, c'est à votre tour et je veux vous aider à le réaliser puis avec l'atelier bonus de Annick, ça va être possible aussi. Donc, tous les prix, on va en parler jeudi soir, 19h, soyez là parce que j'ai aussi une autre surprise à vous annoncer. Donc, voilà. Merci encore à Annick. Merci à tout le monde pour votre participation. Je vous laisse là-dessus. Je ne sais pas si tu avais mis le lien bouquet haut, sinon vous m'écrivez avec mon... ici, mais écrivez-moi avec support at natalie hop la vie non, support hop la vie point net et je vous donnerai le lien vers mon agenda en ligne. Donc là, moi, j'ai un groupe de coaching à 8h et après ça, je peux prendre des appels en soirée ou si jamais vous réservez votre appel pour demain matin parce qu'on n'a pas le temps ce soir, je ferai peut-être un petit spécial si jamais vous hésitiez puis on n'a pas le temps de se parler en soirée, mais en théorie, à minuit, ces bonus-là terminent. Est-ce que vous avez des questions? Ça m'encourage tellement, merci infiniment, ça n'a pas de prix exactement, ça n'a pas de prix. Merci pour cette belle formation, merci. Alors, j'espère vous trouver. Au plaisir, merci beaucoup, bye bye. Si vous êtes dans mon programme que je m'en vais avec vous, je m'en vais juste aux toilettes une minute et je reviens. Merci.